C'est en mettant les pieds dans ce restaurant de Montréal qu'on découvre cet étonnant mai péruvien. Voici des Causas, préparés par Daniel Silva Reyes. Le chef connaît bien ce plat très populaire au Pérou. Enfant, sa mère lui en préparait régulièrement. Tu fais une grosse couche de patates, du thon en canne, maillot, avocat, une autre grosse couche de patates, tu mets des oeufs, un peu de maillot. C'est comme le pâté chinois péruvien. Voilà les enfants, servez-vous, la causa est là. Puis le mieux de ça, tu ne la finissais jamais, fait que t'en avais tout le temps pour aller l'endommer à ton lunch. L'histoire de ce plat remonte à la guerre d'indépendance du Pérou il y a 200 ans, alors que des femmes voulaient aider leurs soldats. Leur arme, la pomme de terre. Qu'est-ce qu'on fait? On va la transformer en purée. Juste pour ne pas donner des patates bouillies aux soldats, on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de riz amaliyo, que des piments jaunes péruviens. Puis ils ont transformé la patate en petite galette en purée, un petit peu piquant, un petit peu salé. Puis ils vendaient ça dans les rues. Puis ils criaient, pour la cause, pour la cause, qui était l'indépendation du Pérou. Puis c'est ça, la cause, la causa, c'est là que le nom de ces assiettes-là est venu. Car la base de toute causa, c'est cette purée de pommes de terre à la texture élastique. Comment tu arrives à faire une pâte comme ça? C'est vraiment le fait de rajouter le jus de lime, le liquide, l'huile de canola aussi, ça vient beaucoup aider avec qu'elle ne soit pas sèche, qu'elle ne sèche pas beaucoup. C'est vraiment le fait de retravailler la purée comme ça. C'est comme la plastine. Exactement, c'est comme la plastine, comme du plaid d'eau, je te dirais. C'est le fun de jouer avec son manger. Le chef nous propose aujourd'hui trois versions. On va commencer avec la plus populaire, c'est notre causa de pulpo de olivo, la pieuvre aux olives noires pérubiennes. Alors, c'est une petite causa en étager, on a de l'avocat à la base, coupé en cube, notre fameuse purée de pommes de terre causa, notre meillot à base des olives noires pérubiennes, les botijas. Ça ressemble un peu aux olives calamata, un petit peu de pierre grillée sur le dessus, et on finit ça avec du chimichurri pour un petit côté herbacé et la quinoa frite. Et voilà! La causa de pulpo. Toujours à base de pommes de terre et d'avocats, il ajoute à la seconde causa des crevettes. Pour celle-ci, le secret est dans la sauce. Fait que celle-là, c'est quoi? Ça, c'est la mayo carretillera. Au Pérou, on a beaucoup de bouffe de rue, bouffe dans des chariots. Puis les chariots au Pérou, c'est une carretilla. Alors, c'est un peu comme dire un mayo de rue, un peu. C'est à base de ajipanka, d'ail rôti, d'oignon rôti, de coriandre. C'est quoi le premier ingrédient? Panca. La riz panca, c'est un autre type de piment prévient. C'est un piment qu'on utilise beaucoup pour des marinades au Pérou. Ce sont des piments assez chauds, assez relevés? Je te dirais que le panca, il est pas très rélevé. C'est plus un côté fumé, un petit côté chipotle, je te dirais. Puis on finit ça avec du kale grillé sur le dessus. Rater un petit croustillant, un petit peu de couleur, c'est bon du kale. Pour son troisième plat, Daniel prépare d'abord le leche de tigre. Le leche de tigre, qu'est-ce que c'est? C'est la marinade d'un ceviche. Aussi simple que ça. Daniel prépare son leche de tigre, le lait de tigre, avec un poisson blanc, comme le mahi-mahi importé de son Pérou natal, auquel il ajoute sel, jus de lime, céleri et des branches de coriandre. Si on met le feu, le leche de tigre devient verte. Il y a du monde qui va mettre de l'ail. Moi, je sais plus ce côté gingembre. Et notre petit côté rélevé, ça, c'est du piment limon, du piment perivien. Et voilà. On va laisser tremper ça en un petit 30 secondes et on passe au blender. On ajoute ensuite de l'oignon et de la glace. C'est un peu un élément liant, ça va venir mousser. Regardez cette belle mousse. Ça, c'est une belle lechette. Daniel cuisine maintenant la causa acevichada, inspirée d'une autre spécialité péruvienne, le ceviche. Un ceviche, c'est du poisson blanc mariné dans du jus de lime, sel, coriandre, oignon rouge. Là-dedans, on rajoute notre pâte de piment d'Ajiamarillo, notre piment jaune péruvienne. Ça fait que ça donne une couleur jaune quand même très flash. Alors à la base, on a l'avocat, la patate, notre ceviche. On verse le petit jus sur le dessus, la patate va venir s'inviver du leche de tigre. Et on finit avec la patate douce fraîte sur le dessus. Comment on peut la décrire, la cuisine péruvienne? Je te dirais, c'est une cuisine très humble, très onheureuse. On a l'océan, on a la jungle, on a les montagnes, les patates, les poissons, tout plein d'éléments qui ensemble se sont très bien rassemblés. Puis pas juste ça, on a aussi de grosses influences, comme l'influence chinoise, l'influence japonaise, des cuisines très, très connues dans le monde, très riches, qui sont venues en plus se rajouter à tout ce que nous, à notre bagage déjà. Écoute, Daniel, c'est super beau. C'est beau. C'est supposé de la bouffe de rue, ça, là? La base, c'est ça, la bouffe de rue péruvienne. Mais c'est ça, représenté un peu plus finement, un peu plus gastronomiquement. Les goutons, la version ceviche. La belle calça, la ceviche. Petit côté acide, coriandre, avocat, la patate. Ça, c'est le Pérou. La petite mayo crémeuse, là, ça vient vraiment enrober la patate. Le goût de fumée, là? Oui, exact. Tu vas voir, là, le goût de la sauce aux olives noires, avec le petit côté herbe du chimichurri. C'est une belle façon de réinventer la bouffe de rue du Pérou, mais c'est vraiment une grosse coche au-dessus, là. C'est original, puis c'est bon. Si tu veux demander de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...